Ex numéro 2 de Renault, futur numéro 1 de PSA, Carlos Tavares, centralien de 55 ans, a beau avoir fait toute sa carrière chez Renault, il a quitté l'entreprise en août dernier, après avoir affiché dans les médias son ambition d'être à la tête d'un groupe automobile, quel qu'il soit. Côté syndicat, méfiance, Carlos Tavares arrive avec une double réputation. Certes, d'un côté, il a accompagné le redressement financier de la marque Losange, avec un bénéfice de la branche automobile de 211 millions d'euros l'année dernière, plus élevé que prévu. De l'autre, il lui est reproché d'avoir sacrifié des milliers d'emplois en France. Monsieur Tavares a déjà exercé chez Renault et on a bien vu que la délocalisation de la production a été encore plus importante chez Renault que chez PSA. Donc ça ne laisse rien augurer de très bon pour le groupe PSA. Ça nous fait ni chaud ni froid, vous savez, les PDG passent, la CGT reste. C'est la première fois qu'un recrutement de ce niveau chez PSA concerne un ex-Renault. Depuis des années, une frontière étanche sépare les états-majors des deux concurrents français. Mais à l'usine de Sochaux, cela ne semble pas être un obstacle. Il n'y a pas de problème là, il n'y a pas de problème. On a déjà eu des projets en commun entre les deux constructeurs, donc il n'y a pas de problème qui vient d'une marque. C'est une personne qui a l'air de connaître l'automobile, donc c'est plutôt de bonne nouvelle. L'arrivée de Carlos Tavares se fait en pleine rumeur d'alliance entre PSA et son partenaire chinois Dongfeng, qui prendrait une participation chez le constructeur français. Dans ce contexte, Carlos Tavares apporterait son expérience de l'alliance fructueuse entre Renault et Nissan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !